Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment changer les plaquettes de frein sur une Corsa B modèle 99 Chez Opel, c'est à cette même période, le même montage pour les Astra Donc déjà vous mettez votre véhicule en sécurité s'il est légèrement en pente Ensuite avec cric et chandelle, vous faites comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois C'est à dire que déjà on débloque les 4 écrous de roue, ensuite on lève la voiture Et puis ensuite on finit le déblocage, on dévisse et on enlève la roue Voilà donc avec le disque étrier sous les yeux On peut déjà vérifier l'usure, vérifier qu'on a en main les plaquettes de même forme Avant de commencer à démonter quoi que ce soit Pour le démontage c'est simple, il faut regarder derrière l'étrier, on voit deux capuchons Avec une pince tout simplement, presque à la main, on peut enlever les capuchons Que l'on stocke à un endroit, qu'on ne pas les perdre Et on voit qu'on peut mettre la clé BTR qui va bien Et attention, comme là on est à l'arrière, il va falloir descendre la clé N'allez pas surbloquer en voulant débloquer Ensuite, j'aime cette grosse pince pour repousser les pistons Sinon on peut utiliser un serre-joint Enfin d'une façon ou d'une autre, il va falloir repousser le piston à fond dans son logement Alors faites attention au niveau de liquide qui va forcément remonter On peut dévisser là, normalement il y a un petit trou pour l'échappement Sinon on peut dévisser pour assurer que le liquide remonte bien Contrôler la couleur, le niveau Sachant que c'est vrai que normalement il faut changer assez régulièrement Mais quand c'est une voiture qui ne fait pas de rallye, qui fait de la ville Même s'il y a un petit peu d'eau dans le liquide de frein Enfin une légère humidité, ça ne changera pas à grand chose Donc vous avez un système de maintien avec cette tige mise en forme Avec un acier ressort, ça empêche aussi les grincements, freinages Donc faites bien attention à la façon dont elle est Là on voit bien, vous pouvez revenir sur la vidéo évidemment La façon dont elle est placée parce qu'il va falloir la remettre au même endroit Au pire vous avez l'autre roue pour bien remettre les choses Donc petit conseil, ne démonter jamais deux roues en même temps Voilà, donc là on commence à enlever franchement l'étrier Puisque voilà, il suffit maintenant de le tirer Là on voit que l'usure des plaquettes est absolument incroyable C'est vraiment beau, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un petit bruit de freinage On voit que l'usure par contre Elle est identique sur la plaquette interne et la plaquette externe Ce qui est bon signe Et qui indique qu'a priori il n'y a pas de freinage réman Ça veut dire que le piston ne coince pas Sinon on aurait un freinage rémanant Qui entraînerait un échauffement particulier Où les coulisseaux ne semblent pas coincés non plus Quand les coulisseaux coincent On a la plaquette externe qui est bien plus usée que la plaquette interne A vérifier avec l'autre étrier Normalement on doit avoir à droite et à gauche une usure quasi identique Alors les coulisseaux On va complètement les enlever Vous pouvez maintenir avec un morceau de ficelle votre étrier En l'accrochant au ressort de suspension Peut-être mettre un doux accrochage Parce que si jamais votre accrochage lâche A ce moment-là ça tire un grand coup sur le câble de frein Le flexible de frein Donc on va enlever les coulisseaux On va pouvoir les nettoyer Distinguer bien celui du haut de celui du bas Pour remettre le même Et puis on va mettre un petit peu de graisse Donc là en fait après j'essuie vraiment un tout petit peu Ça sert à l'emmettre des quantités incroyables Un tout petit peu de graisse Ici c'est la graisse graphitée Aute température Voilà Et bien ensuite On est prêt à remonter l'ensemble Donc on va commencer à mettre les plaquettes Voilà Là on voit tout de suite la différence d'épaisseur Forcément on a plus d'un centimètre sur une plaquette neuve On peut mettre Voilà en relevant l'étrier On peut mettre un petit coup de brosse Et moi je mets toujours Alors ça fait Ça fait rouler quelques-uns Je mets toujours un tout petit peu de graisse Sur ces éléments là Vraiment une petite quantité Ça peut se faire au compton-tige Voilà on va pas en mettre sur le disque Voilà pour faciliter le Le coulissement Donc on met Cette plaquette Comme ça L'autre plaquette Dans le piston Vous avez la forme Et puis ici il y avait une petite plaque d'origine Donc je l'ai laissé C'est pas très important Et on n'oublie pas la loctite Donc normal ou fort On peut mettre du rouge Moi je rachète du rouge d'ailleurs Et puis Voilà On a mis un petit peu sur les pas de vis Qui dépassaient Et puis on vis Enfin on serre On bloque Quelle force Eh bien On ne fait pas du serrage au couple Mais bon On va dire Demi force maximale Sur ce genre Inutile De bloquer De bloquer De manière démesurée Et là on a 20 cm d'appui Voilà Demi A moitié de sa force maximale Et on remet les bouchons Voilà Le disque On l'essuie On peut le contrôler un peu Sur son épaisseur Enfin il aurait peut-être mieux fallu Le faire avant Pour savoir si on avait à changer Un petit peu d'alcool ménager Pour bien nettoyer Il existe Bien sûr Des produits spécifiques en bombe Mais bon De l'alcool ménager Il suffisait On pourrait faire aussi Avec de l'essence Peu importe Ensuite bien sûr On va repomper Plusieurs fois Un moteur Non animé C'est pas nécessaire Non tournant C'est pas nécessaire Pour amener Donc au contact Le piston Plaquette Enfin Tout se resserre C'est ce que je veux dire On contrôle Le niveau De liquide De frappe Et on n'oublie pas De remettre Ce fameux ressort Et c'est assez galère Il faut bien voir la position Ça passe derrière Ça revient devant Etc Il faut bien l'enfoncer Ici Franchement C'est C'est pas si simple Que ça On a l'air Il faut vraiment Forcer Pour le remettre Mais une fois Qu'on a bien le coup C'est vrai que ça va Assez bien Voilà Alors on voit Que là c'est pas bien mis On en profite Pour le remettre droit Et puis après Bien sûr On fait l'opération inverse On fait un petit essai De roulage On va avoir fait Côté droit Et côté gauche Après un essai De roulage Éventuellement On peut relever La voiture Pour vérifier Que la roue tourne Librement A la main Pas de là A tourner Comme une roue de bicyclette En faisant 50 tours En donnant une impulsion On va dire Que à la main En la lançant fort Qu'on arrive au moins A faire un demi-tour C'est à dire Qu'il n'y a pas de freinage Rémanent Pas de bruit particulier Pas de bruit anorme Merci pour votre écoute